Le samedi 6 mai 2023, BFM TV a révélé que l'humoriste, mis en examen pour homicide et blessure involontaire à la suite d'un accident de voiture survenu le 10 février, avait effectué sa première sortie du centre hospitalier universitaire Pellegrin de Bordeaux, où il était en traitement dans un service de soins de suite et de réadaptation. Cette sortie a été rendue possible grâce à un assouplissement du contrôle judiciaire qui avait été instauré dans le cadre de sa mise en examen. Selon les informations que nous avons pu recueillir, c'est sa sœur Hélène qui est venue le chercher en voiture. A compter de ce jour, le collaborateur de longue date de Michel Larocque est autorisé à quitter temporairement l'enceinte de l'hôpital pour assister à des rendez-vous médicaux, des réunions avec ses avocats ou des convocations judiciaires, ainsi que pour les week-ends, à condition que les avis médicaux soient favorables. Toutefois, conformément aux informations diffusées par BFM TV, l'acteur reste assujetti à certaines restrictions, y compris l'interdiction de se rendre en Seine-et-Marne, de quitter le territoire français, de conduire un véhicule et de rencontrer les passagers de son véhicule lors de l'accident qui a entraîné sa mise en examen pour homicide et blessure involontaire. Il est important de rappeler que Pierre Palmade est toujours sous le coup d'une mise en examen pour l'accident qu'il a causé sous l'influence de drogue le 10 février dernier. Trois personnes ont été gravement blessées, un homme âgé de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui a malheureusement perdu le fœtus qu'elle portait après la collision. L'humoriste a été contrôlé positif à la cocaïne et aurait dû être placé en détention provisoire, mais son état de santé a été considéré comme incompatible avec une incarcération. En outre, il a subi un AVC au cours de cette période. Récemment transféré au CHU de Bordeaux, il était auparavant à l'hôpital Paul Bruce de Villejuif. Paris Match avait dévoilé plusieurs clichés de l'acteur entouré de deux agents de sécurité dans les jardins de l'hôpital. Pierre Palmade est sous contrôle judiciaire. Un contrôle judiciaire très strict établi entre la juge et son avocate, avec beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire. Notamment, il doit rester dans une structure médicalisée sous surveillance médicale. Donc il a été convenu que ce protocole durerait six semaines. Après, on va voir ce qu'on fait ensuite, avait alors précisé le jour même Benjamin Locoge, l'auteur de cet article. Sous-titrage Société Radio-Canada